C'est un cauchemar de voir que nous sommes tout le temps occupés à essayer de contrôler la vie qu'on a et la vie qui nous entoure. C'est ça l'habitude. Quand tu rentres dans les habitudes, quand tu t'installes dans des choses qui se répètent, et bien tu passes fois dans une zone de confort et tu as peur que quelque chose vienne déranger cette zone. Donc on vit dans la crainte d'être dérangé. C'est pour ça que nous sommes tous dans l'envie de dire, moi d'abord, les autres après. Et c'est là une grande libération, c'est de pouvoir voir que tu es en train de faire ça, de s'observer en train de vivre ça. Et quand tu vis ça, tu vois, et que tu le vois, cette vision, ce moment où tu vois la chose, et bien c'est là où tu commences à pouvoir faire quelque chose de ta condition. Parce que ta condition, c'est ni plus ni moins qu'un amas de mémoire qui a fabriqué une personnalité, un personnage, une identité. Voilà. Tu t'es habitué à faire ça. Et cette chose-là n'est pas toi. Et il faut que tu réalises ça. Et tu vois, ce soir, quand on parle comme ça, de réaliser ça, je ne sais pas si c'est pour vous, mais je pense qu'il y a quelque chose de très beau là. Parce que là, pour voir ça, il faut que tu arrêtes. Ta tête, elle s'arrête. Ta tête, elle s'arrête d'imaginer, de penser, de croire que les choses pourront être différentes. Ce n'est pas grave parce que ça réveille les choses. Et tout notre être a besoin de sortir de ça. Et c'est douloureux. Parce qu'on s'est habitué, on est attaché à nous-mêmes. Ma voiture, mon enfant, ma mère, mon père, mon Dieu, mon mari, mon époux, tout ça. On est attaché. On pense que tout ça, c'est nous. Et cet attachement-là, fait qu'on est prisonnier de tout ce qu'on a construit. De tout ce qu'on a construit avec l'attachement. Quand tu es attaché à quelque chose, c'est quelque chose que tu construis. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Quand tu t'achètes une voiture, il faut que tu le désires. Quand tu vas épouser une fille, il faut que tu la covoitises. Que tu la covoitises. Tu la séduisent, quoi. Tu la séduisent. Donc tout ça, c'est le cauchemar de l'être humain qui cherche à être heureux. J'ai une question, du coup. Je vais peut-être vous remettre à être contradictoire, peut-être sur le fait. Si ça conduit à être heureux, je suis d'accord sur le principe. Mais ne pensez pas justement que l'idée d'être heureux, c'est là, maintenant. C'est ? Parce que, concrètement, si on se passe, vous savez, si je suis venu sur l'enthousiasme, c'est parce que, bon, on a des gens en commun. Et c'est parce que c'est un sujet qui me passionne aussi. Je suis très animé par les gens. Donc, du coup, ça ne me dérange pas de parler d'humain. Et pour vous dire quelque chose, c'est que, par rapport à mon expérience, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, le bonheur, quoi qu'il y ait en soi, même si on en parle comme ça, de cette façon qui, ça paraît tellement normal, en fait, d'en parler, que finalement, on se raccroît que le bonheur, c'est là, maintenant, en fait. Quand vous décidez, par exemple, ne serait-ce que vous disiez un exemple concret, par exemple, vous n'avez pas confiance en vous, peu importe les circonstances, pour faire, ne serait-ce que pour faire, comme vous avez dit, je reprends vous. J'ai remarqué que la confiance en soi, pour être en confiance, justement, ça mène au fait que c'est déjà un sentiment. Donc, si vous-même, vous dites, j'ai seulement confiance en moi, le truc est arrivé. Et c'est ça qui peut te permettre d'avoir, c'est justement, c'est un travail sur soi, en effet, comme je me suis dit. Alors, s'il y a un travail sur soi, alors, tu parles d'un travail, le travail inclut le temps. C'est ça, mais du coup, le temps. Et tu parles de bonheur qui est maintenant. On parle d'un saut ici, ce dont Guy parle, c'est d'un saut par-dessus tout ce qui est pensé, même la conception même du bonheur, la conception même de l'instant présent. Mais c'est quoi pour toi le bonheur ? La conception même de tout ça. Parce que, regarde, je vais te... Le bonheur, pour moi, c'est simple. Il y a quelque chose en nous qui veut. D'accord ? Cette chose à vouloir un objet, un attachement, une relation. Si j'ai ce que je veux, je suis heureux. D'accord ? Par exemple, je veux que quelqu'un m'aime. Si la personne m'aime, j'ai cet amour de l'autre, je suis heureux. Ça, c'est le bonheur. Par contre, si je ne l'ai pas, c'est le malheur. C'est-à-dire, si l'autre, pendant 20 ans, il m'a dit je t'aime, et qu'un jour, il me trahit, et je me rends compte qu'il ne m'aime pas, qu'il ne m'aime pas comme je pensais, eh bien, là, je suis malheur. Donc, bonheur, malheur. Je suis en train de dire... Dans un cas, il y a la réussite, avoir ce que je veux. Dans un autre cas, il y a l'échec, ne pas avoir ce que je veux. Maintenant, nous, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'on va tenter de sauter par-dessus ce qui est voulu. Non, mais pour répondre à ça, monsieur, le bonheur, quelque part, c'est justement le résultat de notre malheur. Donc, on cherche quelque chose qui va nous égayer. Je suis content. Donc, à mon avis, ça n'existe pas, ce que tu parles. Le bonheur n'existe pas. Ce qui existe, c'est sortir de ce cercle vicieux où on demande quelque chose d'exister pour qu'on soit... C'est ça. Donc, c'est comme si je... Vous savez, il y a une réalisation... Je vous donne un exemple concret. Je suis dans la photographie également. Il y a 162 ans, un homme qui s'appelle Gustave, pardon, Oscar Gustave, qui est un très grand photographe qui a retourné, en fait, tous les cerveaux de l'art, de l'art sur le planétaire. Et celui-ci, en fait, a créé une image très simple, une seule image où, dans mon côté gauche, il y a le péché, et côté droit, il y a la vertu. Vous allez tout de suite comprendre. Au milieu, il y a l'équilibre du corps entre le péché et la vertu, et qui amène, en fait, que le résultat d'être bien, c'est que des fois, il faut passer, comme je le sentais, en accord avec vous, par quelque chose de tellement mal, pour aller d'un côté de la vertu. Parce que la vertu, c'est quoi, finalement ? C'est la relation, c'est la connaissance, c'est la concentration. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous apporte tous les éléments nécessaires, c'est-à-dire qu'ils sont en abondance, et que vous délectez de votre propre confort, parce que c'est vraiment bien d'être rassurant avec une bagnole, je ne sais quoi, etc., ça apporte du confort. Moi, vous savez, M. Bill, si vous parlez avec Théo, du coup, avec très peu de moyens, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses, et pour autant, peut-être le mot bonheur, il n'existerait pas, mais finalement, quand vous vous rendez compte que vous vivez en fait là, ce sera présent, vous envoyez tellement une énergie cool, tellement si cool, que finalement, ça peut créer peut-être, on peut en mettre un mot, et qu'on peut appeler ça un petit peu comme le bonheur. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, je pense qu'on pourrait qu'on pourrait appeler ça juste être. Parce que vivre, aujourd'hui, ça dépend de ce qu'on a. Vivre, aujourd'hui, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on a. Et quand on a quelque chose qu'on a acquis, eh bien, on en est satisfait. Donc, toute la société, toute notre vie, c'est une activité qui va vers la récompense ou vers la punition. C'est tout. Mais au final, quand on a acquis, on est plus heureux, ça dure quelques temps, comme un enfant, on lui offre un cadeau, il va être tout content au moment où il l'a, puis ça va être un autre jour et tout terminé. Donc, c'est vrai, on désire toujours quelque chose, quand je l'aurai, je serai heureux. Mais au final, non, parce que c'est tellement que l'être. est-ce que tu ne remarques pas que tout ce qui est désiré mène à ça ? Par exemple, si on désire quelqu'un, c'est comme l'objet qui est désiré. Donc, à un moment donné, on s'enlace, les sentiments s'effacent, on change. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose qui change. Mais situé à quoi ça ? Vous pensez que situé à quoi quand on, par exemple, moi, je me pose souvent cette question. Bon, vous savez, concrètement, je parle de quelque chose qui est assez objectif, donc ça veut dire que je ne prends ni partie pour moi, ni partie pour les gens qui vivent ce problématique. Vous savez, j'aime les relations humaines et je constate que justement, faire la différence, vous voyez, comme vous parlez, je me demande, mais qu'est-ce qui fait en fait qu'on s'enlace des choses ? C'est quoi en fait qui fait ça ? On ne parle pas d'émotion, est-ce que c'est un état physique ? Vous pensez que c'est quoi ? C'est l'insatisfaction. C'est l'insatisfaction ? Alors, d'où vient l'insatisfaction ? C'est ça ta question ? Bah du coup, d'où vient l'insatisfaction ? Comment ça se fait que ce soit un objet sur lequel on porte notre attention ou une personne, à un moment donné, il y a une insatisfaction ? Alors, ce n'est pas la perception qu'on a de la personne ou de l'objet qui nous insatisfait parce que l'interception, l'observation même, elle est neutre. Elle n'a pas de qualité. Le moi, il a mis une qualité. Il a dit ça j'aime, ça j'aime pas. Ça je veux, ça je veux pas. Je veux ce que j'aime et je ne veux pas ce que je n'aime pas. C'est là où les problèmes commencent. parce que ce que je veux, il a une finitude d'avoir besoin de sans cesse vouloir. Donc, soit il a quelque chose qu'il aime et il en veut plus, plus de la même chose. C'est ce qui fait que tu rencontres rarement des milliardaires dans le monde qui ne veulent pas être encore plus riches qu'ils nous le sont. Ce qui psychologiquement et matériellement est absurde. parce que ses besoins sont remplis. Il y a quelque chose qui est un fait. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de besoin vital psychologique. On va parler entre nous parce qu'il n'y a pas qu'il y a des milliards d'hier ici. Non, il n'y a pas. C'est ça. Tu as raison. C'est vraiment vrai. Par contre, il y a... Il n'y a pas ça d'être milliardaire. Par contre, il y a... Tu sais, parmi nous, il y a... On ne peut jamais satisfaire, mais toujours plus. Voilà, il y a quelque chose qu'on veut dans notre vie. à quel niveau. Voilà. Je me permets de te... Par contre, il y a quelque chose parce que là, je n'avais pas terminé. C'est... Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce que je veux ? D'accord ? C'est là où... C'est l'ego. J'aimerais qu'on apporte notre attention. L'ego, c'est ce que je veux. L'ego veut, 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 veut. Il s'identifie à ce qu'il veut. Voilà, c'est ma voiture que j'ai voulu. Donc, je vis dans tout ça à travers ma voiture. Moi, j'ai une Mercedes, toi, t'as machin. Donc, c'est joli jeu-là. On fait la même chose avec nos conjoints, nos familles, etc. Par contre, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce qu'il veut ? Alors, peut-on observer peut-être que l'individu que nous sommes, la personne, est pleine de vouloir mais ce qui observe la personne est sans vouloir. D'accord ? Essaye de mettre une caméra là. D'accord ? Et tu t'observes dans l'assemblée, dans cet ici et maintenant. Tu observes ce corps qui vit une aventure. Et des aventures diverses et variées. Et bien, cette chose-là qui observe, elle a une intelligence mais elle n'a rien qui veut. Et cette intelligence, elle ordonne la vie dans tous ses aspects. D'accord ? Si tout à coup, on se rend compte que ça fait battre le cœur, ça fait respirer le poumon, l'oiseau sur l'arbre, il y a ça, l'enfant qui est criant, la douce brise qui arrive par la fenêtre, il n'y a que ça. Et là-dedans, il y a une certaine sérénité peut-être. Tu vois ? Une paix. Et bien, ça, je dis, c'est notre véritable identité. L'autre dans lequel nous étions en souffrance qui voulait sans cesse, c'est notre identité factice. On l'a adoptée. On nous l'a fait adopter jusqu'à un certain âge et puis on l'a adoptée d'une certaine manière selon ce qu'on veut dans notre vie. Si on arrive à l'abandonner et découvrir l'identité véritable, là, ici et maintenant, ce soir, pas demain, je vais travailler sur moi et puis ça reviendra, c'est là maintenant, c'est déjà là maintenant. Je dis peut-être qu'on devrait regarder encore davantage ce sentiment d'insatisfaction quand il est là, de bien le comprendre aussi. parce que c'est quelque chose de très subtil. Parce qu'on arrive chez soi, le soir, on est seul, on n'a personne, on n'a pas de copains, on n'a pas d'amis, on se retrouve tout seul à la maison ou tout seul à aller à la plage. Il y a quelque chose qui nous tenaille. Vous voyez ça ? Et là, il y a un sentiment de solitude qui s'installe à cause de cette insatisfaction qu'on a de la vie qui ne nous aignait pas. Il n'y a aucun égagement. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? L'esprit, il a l'habitude parce qu'il ne veut pas rencontrer ça. Il ne veut pas être dans cet état où il n'y a rien, où on est vide, il n'y a rien. On allume la radio, on va voir ma copine. Et c'est impulsif ça. Non ? C'est tellement prenant qu'on ne le fait même pas en y pensant. Parce que c'est quelque chose qui est dans notre gène. Et moi, je pense que c'est ça que nous, chacun d'entre nous, on doit observer. Parce que si tu observes la vérité, on ne peut pas observer la vérité. Mais on peut observer ce que nous ne sommes pas. toute cette chose que nous nous faisons à nous-mêmes, que nous nous mettons dans notre tête, que nous nous faisons croire à nous-mêmes, c'est justement ça qui fait qu'on peut se libérer. De le voir. Voilà. Voir cet état que nous ne voulons pas accepter. Alors, il est évité de rentrer dans les détails de cette perception, de le voir dans sa globalité. Oui, mais c'est un processus en chacun d'entre nous qui va vers là. On a besoin d'aller vers là. Chacun d'entre nous. Et c'est de trouver... Parce qu'on est tous dans un labyrinthe. On est dans un labyrinthe. Et ce labyrinthe est compliqué. Vous savez, on était en train de dire tout à l'heure qu'on avait des habitudes. On est pris dedans. Chacun d'entre nous. Moi, je ne suis pas en train de dire quoi faire. Je ne peux pas... je ne vous donne pas de direction. Mais je vous dis regardez ce que vous êtes. Ça s'appelle prendre connaissance de soi. Ça donne l'intro-prospection quoi, vous parlez. Non, non. Ça, je pense. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle de l'observation. Observer ce qui se passe. D'accord. Mais du coup, vous ne pensez pas que c'est lié parce que finalement, quand j'entends ça, vous savez, c'est comme si je vous disais moi, par exemple, quand il y a quelque chose qui me déplaît. Vous savez comment je fais ? C'est très simple. Je me concentre uniquement sur moi et au-delà de ce qu'il y a à moi, je m'observe sans aucun jugement. Donc, en fait, il va y avoir cette capacité d'esprit, en fait. C'est ça. Voilà, OK. Donc, pour moi, c'est la même chose parce que vous savez... Observer sans aucun jugement. C'est ça. Mais pas d'introspection. Vous savez, justement... Parce que l'introspection signifie qu'il y a quelque chose qui est braqué. Il y a un regard qui est braqué sur quelque chose et ce quelque chose n'est pas vivant. Tout dépend. Tout dépend de comment vous prenez, M. Guy. Parce que dans l'introspection, justement, je suis sur le... Je vous rappelle que ma préoccupation, c'est la relation humaine. Donc, je m'intéresse énormément sur l'aptitude et sur le talent de chacun, en fait. Et j'ai remarqué que l'introspection, à un moment donné, c'est intro. Donc, c'est comme si vous faites un intro. Quand vous dites, par exemple, je vous dis un exemple, vous voyez, quand je suis arrivé pour ne serait-ce que dire bonjour, c'est une intro. Donc, c'est pour le coup de l'observation de soi parce que je savais que si j'allais arriver en retard comme ça, il fallait forcément... Je n'allais pas arriver. Coucou, bonjour ! Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc, l'intro-prospection, pour moi, elle est liée aussi à la... L'intro ? L'intro-prospection, oui. L'intro-prospection. Oui, parce que du coup, je relis ça, enfin, selon moi, selon moi, M. Guy, moi, je relis ça parce que je trouve que même si je n'ai aucun jugement de valeur quand je m'observe, quand il y a quelque chose, peu importe sur quoi que ce soit, du coup, non seulement, j'essaye d'être plus grand, enfin, d'être, du coup, plus grand que ce soit et ça permet de rentrer en intro-prospection sans avoir à non plus à dénigrer cette approche-là. C'est comme si vous le disiez, rien ne va pas sans l'autre, en fait. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Guy, mais du coup... Je peux te répondre ? Oui. Tu vois, l'intro-prospection, comme tu dis, j'en comprends très bien puisque j'ai étudié ça. D'accord. Qui est cette chose qu'on va introspecter ? C'est quelque chose d'individuel. D'accord. D'individuel. D'accord. C'est ton méta. Mais moi, quand je parle d'observation, je crois, c'est tout à fait autre chose. Parce que l'observation veut dire que tu observes un phénomène qui ne t'appartient pas. D'accord. Ce que nous sommes, c'est l'évidence de toute l'histoire de la race humaine qu'on a héritée. La transmission, l'univers. La transmission. Et ton état, ton être est capable de voir, de s'éloigner de la scène et de voir toute la scène depuis le début jusqu'à la fin. D'accord. Associée ou dissociée de l'image. D'accord. L'observation de la scène dans laquelle je vais. Tu vois. C'est une observation qui vient d'une perception. D'accord. Et cette perception, elle n'est pas la mémoire. Elle n'est pas la scène. Elle fait la scène. Et elle arrange la scène. D'accord. Donc, grâce à la conscience, du coup. grâce à la conscience. Parce qu'il y a une conscience qui vient. D'accord. C'est bon. Mais l'introspection, c'est seulement moi, mon petit machin, mes petits problèmes. Je comprends. Et c'est comme si tu prendrais un arbre, un arbre, avec toutes les feuilles. Comme si les feuilles, c'était nos peurs. Et on prend chaque feuille. Il dit, c'est ma peur. Oui, c'est ma petite peur. Mais ça te prend toute ta vie. Alors que, moi, je dis, allons à la racine. Et la racine, c'est ce que nous sommes. Nous sommes tous. Et s'éloigner de tout ce que nous sommes, nous sommes devenus, nos idées, nos pensées, nos personnalités. Et aller à la racine de tout ça. Parce que la racine, c'est nous. C'est ça. C'est exactement ça. Il est nécessaire pour ça de comprendre que moi ne peut rien. J'ai pas compris. Moi, moi, l'entité moi, qu'on pense être notre identité, ne peut rien. C'est-à-dire qu'il abandonne les solutions. Qu'est-ce qu'il fait alors s'il n'abandonne ? Qu'est-ce qu'il fait s'il ne se focalise pas sur les solutions ? Qu'est-ce qu'il fait du coup ? Alors, il devient observateur. C'est-à-dire, il rencontre sa véritable identité qui n'est plus personnelle, qui est impersonnelle. Sa véritable identité est la présence qu'il perçoit. est-ce qu'il y a un état témoin qui voit son fonctionnement ? Il faut voir son fonctionnement. Mais qui voit ? Qui voit ? C'est la conscience. Voilà. Mais la conscience, je veux dire, si on ne prend pas conscience que la conscience, elle est impersonnelle et qu'elle est présente, je veux dire, on développe un état témoin dans ce cas. Oui. Et l'état témoin, est-ce que c'est la conscience ou pas ? C'est l'état témoin qui voit le fonctionnement. Mais réponds-nous. Comment tu le vois, toi ? Regarde. Vas-y. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est la conscience. Est-ce que la pensée, juste une question, est-ce qu'une pensée peut voir la pensée ? Une pensée ne peut pas voir la pensée. Attends. Une pensée, c'est limité quand même. Une pensée, elle est limitée. Oui, mais voyons, ce qui est limité avant de voir ce qui est grand. Oui. Chacun d'entre nous, il y a des milliards de pensées. C'est ça. OK ? Les pensées, elles sont, chacune d'entre elles, en bise-bise les unes contre les autres. Tout à fait. Parce que la pensée, c'est une division. En nature, elle est en conflit. Elle est en conflit parce que... Alors, il y a certaines parties de la pensée qui sont en collusion d'intérêts. C'est-à-dire, ils s'assemblent, ils s'agglutinent et d'autres qui sont en conflit. En conflit. Dans tous les cas, l'un comme l'autre, ça ne nous rend pas paisibles, quoi. Mais pourquoi elles sont en conflit ? C'est une dualité. C'est une dualité. On est toujours en dualité. Bien sûr. Et c'est pour ça que ces pensées en nous, tu vois, si on ne comprend pas ces pensées, et bien, parce qu'il y a tous les livres de la planète, mais si on ne se comprend pas, qu'est-ce qui se meut là-dedans ? On n'a rien compris. Parce qu'en fait, c'est ce qui se meut, qui fait qu'on se connaît. Et se connaître, c'est soi. Il n'y a personne qui peut te dire ça. Moi, je ne peux pas faire ça que toi. Chacun d'entre nous, toi, le faire. Pour soi-même. Hormis ce qui se passe là maintenant, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, tu ne peux pas reprendre des phrases que tu vas te dire là pour le réutiliser demain. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce serait encore la pensée qui reprendrait pour répéter des habitudes. Tu retomberais dans le piège des habitudes de répéter ce qui s'est passé là ce soir. Donc, soit on le vit en soi d'instant en instant et vécu maintenant. Soit c'est à nouveau une pensée, une habitude. La pensée, elle nous arrive. Ce n'est pas à nous. Voilà. Elle arrive. Et elle repart. Oui. Donc, elle est impersonnelle, la pensée. Nous, on s'approprie les pensées. Je crois que c'est nous qui pensons. Alors qu'elle est impersonnelle. Oui. C'est ça le problème. Voilà. Donc, laisser traverser la pensée sans la retenir comme en disant ça c'est moi. Ah non, ça je n'aime pas. Ça je veux, ça je veux pas. C'est ça qui laisse passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada